Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la saga, le jeu ne démarre pas tout de suite avec le vif du sujet. On apprend à connaître le héros, on s'entraîne au tir, on parle avec des villageois. Et puis on déclenche l'événement qui va foutre le Bronx. Zelda ne va plus sans Ganondorf. Et Zelda ne va pas sans palais. Twilight Princess ne dérange donc pas à la règle et reprend le gros du concept des épisodes depuis les versions de Nintendo 64. Il y a du combat, des tas de passages originaux pour réagrémenter le jeu, des palais à gogo et des boss complètement hallucinants. Sur la Wii, la jouabilité ne bossera pas de problème. C'est relativement bien fichu, et même si on peut préférer appuyer sur un bouton pour déclencher une attaque plutôt que d'avoir secoué la manette dans tous les sens, ça se laisse jouer. Par contre, le tir à l'arc, ça reste énorme qu'à winotte. La recette change enfin. Même si le fond reste le même, le scénario réserve son lot de surprises. De plus, le héros se changera en loup à plusieurs moments clés du jeu. L'occasion de découvrir des nouveaux pouvoirs, des nouvelles attaques et un nouveau monde. Un peu comme le Dark World de Zelda 3. Aussi loin qu'on s'en souvienne, dans un Zelda, c'est palais, palais, palais et encore palais. Là, ce sont plus les missions qui se succèdent, dont une descorte très prenante, les phases de recherche et la récolte d'indices. Il y a plusieurs villages dans le jeu, ainsi que une grande ville au centre du royaume. Il y a évidemment de nombreux palais bien longs et truffés d'énigmes tordus, mais c'est largement moins prise de tête qu'avant. Toujours aussi inutile, mais toujours aussi bon. On peut soit se rendre au paradis des pêcheurs, sorte de petit étang aménagé où les plus gros poissons sont légion, soit se trouver n'importe quel point d'eau pour y taquiner le bougeon. Par contre, ce n'est pas facile d'en choper. L'univers sonore est magnifique. On retrouve de très nombreux thèmes de la série, comme le merveilleux remix du village de Cocorico. Cependant, le vrai thème de Zelda, le seul, l'unique, est absent. Ça manque. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les musiques du jeu ne sont pas bien. Pour augmenter la durée du jeu, les développeurs y ont inclus des tas de quêtes largement secondaires qui n'ont pas d'autre but que de faire gagner des rubis ou des fragments de cœur. C'est un peu léger. D'ailleurs, il faut maintenant 5 fragments pour gagner un cœur au lieu des 4 habituels. On n'augmente plus la barre de vie aussi facilement qu'avant. Ils sont impressionnants, soit. Par contre, ça ne sert à rien de se creuser les méninges pour savoir comment les tuer. On se sert de l'arme qu'on a trouvée juste avant et ça fera l'affaire. Aucun boss du jeu n'est particulièrement difficile comparé aux énigmes qu'il faut résoudre avant d'arriver jusqu'à chacun d'entre eux. Twilet Princess et le Zelda qu'on voulait avoir en premier lieu à la place de Wind Waker. Non pas que Wind Waker ne soit pas bon, mais il est juste un peu à côté de la plaque par moment. Twilet Princess nous amène dans des forêts majestueuses, dans des lacs immenses, mais aussi dans des cauchemars sans nom, dans des combats épiques, dans des palais interminables. C'est un nouveau souffle pour la série qui ne savait plus trop quelle voie choisir pour garder son public face à la concurrence. Bah là, pour le coup, on sait pourquoi on joue à ce jeu plutôt qu'un autre. Tout simplement parce qu'il est bon. Voire très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada